Shalom, Dieu-aimé, dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, ou que vous vous trouvez dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui revient bientôt. Bien-aimé, dans l'attente du Seigneur qui revient bientôt, il nous est recommandé de nous sanctifier et de demeurer irréprochable, irréprochable pour paraître devant le Seigneur comme une épouse digne au jour de son avènement. Et pour être irréprochable, c'est par la parole de Dieu, c'est la parole qui nous sanctifie, c'est la parole qui fait de nous, qui nous lave, afin que nous soyons à mesure de paraître devant le grand Saint qui revient bientôt. Nous avons commencé les enseignements que nous avons intitulés « Les Alliances qui vous réclament, commencent à dégager, les Alliances qui vous poursuivent, qui nous poursuivent ». Et nous avons parlé qu'il existe bel et bien une alliance fondamentale pour nous qui sommes chrétiens, l'alliance faite avec le Seigneur Jésus-Christ par son sang sur la croix, qui fait de nous les enfants de Dieu et qui fait de Dieu notre Père. Nous avons parlé de l'alliance comme étant une attente entre des ou plusieurs personnes qui les engage à respecter certaines obligations en vie de l'accomplissement d'une certaine promesse. Nous avons dit que Dieu qui a fait avec nous son alliance ne nous permet pas de pouvoir contracter d'autres alliances à son insu, car toute alliance engage une personne à respecter certaines obligations. Ainsi, nous disons, lorsque vous engagez dans une alliance qui ne marche pas conformément, qui ne cadre pas avec la volonté du Seigneur, c'est là risque de nous coûter encore de problèmes, de nous coûter cher. Esaïe 31 dit « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui contactent des alliances sans ma volonté, sans demander la volonté de Dieu. » Nous avons parlé de l'alliance fondamentale, l'alliance que les enfants d'Israël ont contacté avec Dieu, qui leur avait interdit de contracter d'autres alliances. Mais il s'est fait que par ruse, un jour, ils ont contracté une alliance avec les Gabaonites. Les Gabaonites faisaient partie de ces pour qui Israël avait réussi l'ordre d'exterminer, de détruire, mais Israël, sans consulter Dieu, avait contracté une alliance avec les Gabaonites. Et cette alliance donnait aux Gabaonites la vie, la liberté de vivre au milieu des enfants d'Israël. Et nous avons démontré, nous avons vu comment, plusieurs années après, au règne de Saoul, comment celui-ci a pris la résolution d'exterminer, de détruire les enfants d'Israël, malgré l'alliance conclue entre eux. Et cela est passé après, Saoul, c'est David qui est monté au trône. Et David, dans son règne, pendant trois années, a constaté une grande famine. Et cela l'a amené à chercher Dieu, à consulter le Seigneur pour comprendre les causes de la famine. Le Seigneur lui a répondu que c'est à cause des Gabaonites que Saoul a fait tuer. Ainsi, David a consulté à chercher les Gabaonites qui ont accepté. Et il a été fait expiation par les saints des fils de Saoul. Néanmoins, David a pris soin de ne pas livrer les enfants, la progéniture de Saoul, de Jonathan, parce qu'ils étaient aussi liés avec Jonathan par une alliance. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous recommande de toujours les consulter avant de contracter une alliance. Parce qu'une alliance contractée, abonne et difforme, va nous réclamer. Si nous n'obéissons pas aux lois, aux termes, aux obligations de cette alliance. Et s'il s'est fait qu'au même moment, nous obéissons à cette alliance, est que les termes de l'alliance, les obligations de l'alliance vont à l'encontre de la parole de Dieu. Maintenant, c'est l'alliance avec Dieu qui va nous poursuivre et qui va nous causer des problèmes. Alléluia. Et dernièrement, nous avons parlé des vœux que nous faisons devant Dieu. Nous avons aussi parlé des décisions que l'Église peut prendre vis-à-vis d'un fidèle. Aujourd'hui, nous allons parler, toujours dans ces alliances que nous réclame, l'alliance du mariage. Une alliance, un mariage mal dissouplitôt. Voilà. Une alliance qui a été conclue, abonne et difforme, c'est le nom du Dieu, et qui a été rempli par l'homme sans l'autorisation dédiée. C'est une alliance qui réclame, qui va te réclamer, malgré tes bonnes actions, malgré tes temps de prière, malgré tout ce que tu fais pour tuer, même les dons qui se manifestent, cette alliance va te réclamer. Et je dirais même, c'est une alliance vraiment sérieuse et grande, les mariages. Pourquoi ? Comme nous allons le voir tout à l'heure là, c'est parmi les institutions créées directement par Dieu, les mariages et l'Église. Lisons d'abord les textes de base pour notre enseignement d'aujourd'hui. Malachie, chapitre 2, verset 13 jusqu'à 16. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de l'âme l'autel de l'Éternel, de plaire et de gémissement, en sorte qu'il n'a plus égard à vos offrandes, et qu'il ne peut rien griller de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il l'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité de Dieu qui lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car j'ai la répidiation, dit l'Éternel, les diés d'Israël. Et celui qui couvre des violences son vêtement, dit l'Éternel désarmé, « Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèle. » L'alliance du mariage mal rompie. C'est une alliance qui réclame. Et beaucoup d'enfants dédiés sont tombés dans ces pièges de l'ennemi. Ils ne se rendent pas compte de la gravité du problème et parfois ils continuent même à servir Dieu dans ces états-là. La Bible dit à ces personnes qui ont osé rompre cette alliance-là, la Bible dit, « Vous avez couvert l'autel de Dieu des larmes, des gémissements, de pleurs. » Et cela fait que votre offrande ne soit pas agréée, que vos prières ne soient pas exaucées, donc que vous passiez à côté tout simplement parce que votre alliance est une institution créée par Dieu. Et c'est quoi le mariage ? Le mariage, c'est l'union des deux personnes et des sexes opposés. Retenez bien, j'ai dit deux personnes de sexe opposées, donc là, j'exclus déjà, c'est du même sexe qui prétendent être des mariés, même si les pays dans lesquels vous vivez l'autorisent. Ce n'est pas un mariage. Le mariage, c'est l'union des deux personnes de sexe opposés qui se réunissent de façon officielle dans les règles en vue de former un couple à vie. Alléluia, excusez. Donc, quelqu'un qui se marie, c'est quelqu'un qui s'engage avec une personne de sexe opposé et selon les règles du mariage, les règles établies par Dieu lui-même et de façon officielle, c'est-à-dire de façon connue par les responsables, les autorités et qui s'engage dans ce foyer donc de vivre une vie, une vie de couple à vie. Donc, non pas à terme le mariage ne peut jamais être conclu pour une directe déterminée, il ne peut jamais être conclu pour une action, pour un événement. Nous voilà, nous allons nous marier pour un tel le temps, le temps que je fasse ceci ou cela. Non. Vous savez, le mariage, c'est Dieu qui est à l'origine du mariage et Dieu veille à la normalité du mariage. donc Dieu veut que le mariage soit vécu, soit consommé selon les normes qu'il a établies lui-même. Alléluia. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous et que les lits conjugales soient exemptes de tout souillir car Dieu jugera les adultères. Alléluia. Voilà comment Dieu veille à la normalité du mariage. Il donne une recommandation claire. Il dit d'abord que le mariage Hebreu chapitre 13 verset 4 que le mariage soit honoré de tous. Donc quelqu'un qui veut s'allier dans le mariage doit comprendre qu'il a l'obligation d'honorer le mariage. Surtout lorsqu'on est chrétien parce que on est déjà lié à l'alliance fondamentale de Dieu et l'alliance de Dieu nous recommande d'honorer les mariages. Comment doit-on honorer les mariages ? Beaucoup certaines personnes estiment que lorsqu'on célèbre un mariage en pompe on organise une grande fête les mariés se sont habillés élégamment qu'il y a eu beaucoup de nourriture la musique a joué on a amené beaucoup de cadeaux on a donné on a offert aux mariés des voitures on a offert aux mariés les maisons et les gens pensent que cela s'appelle honorer un mariage faire un bon mariage. il y a même des femmes il y a même des personnes qui estiment qui croient qu'honorer le mariage c'est payer une dette chère quand vous payez plus c'est courant d'entendre une femme qui dit bon voilà il faut que mon mari mon or donc il doit payer beaucoup et cela montre que je suis honoré je suis quelqu'un de valeur ce n'est pas ça honorer le mariage que le mariage soit honoré de tous tout le monde est tenu d'honorer le mariage d'abord que dirons-nous à ce qui concerne honorer le mariage d'abord honorer le mariage c'est se marier selon les normes de Dieu les normes de Dieu c'est quoi d'abord nous avons dit une homme une femme c'est ça la norme donc ce qui est normal parce que Dieu a dit au commencement il a dit les deux seigneront et deviendront une seule chair c'est à dire jamais les trois peuvent s'ignir lorsqu'il y a un mariage à trois maintenant je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire ça va donner quoi il faut un homme une femme alléluia ensuite le mariage tel que nous le voyons dans la Bible n'ont jamais été célébrés dans une église c'est à dire quoi je ne suis pas contre le fait que les gens viennent à l'église mais ce n'est pas l'église qui marie la femme ce sont les parents qui donnent la femme un mariage alléluia et lorsque la femme est donnée un mariage il a été vu dans la Bible qui est constitué notre modèle dans la marche avec Dieu qui a eu le paiement de la dot Isaac s'est marié il a payé la dot Jacob s'est marié il a payé la dot et la dot n'est pas l'occasion de s'enrichir je crois que Dieu a donné aux parents le droit de fixer la dot donc les mariages se passent auprès des parents et je me demande si les parents acceptent de ne demander que paient d'argent ou accordent des données sans demander la dot étant donné que les parents ce sont les parents qui marient la femme et je pense que cela sera normal et retenez d'abord aux bien-aimés ceux qui ont supprimer la dot savaient ce qu'ils faisaient dans leur pensée ils disaient que laisser la dot c'est chosifier la femme c'est faire comme si la femme était quelque chose qu'on achète mais ce n'est pas ça la vraie raison la vraie raison c'est quoi c'était les gens qui prônent l'égalité ils disent comme nous sommes égaux personne ne peut donner pour l'autre on va voir que c'est toujours dans le plan du diable j'ai dit honorer le mariage c'est se marier auprès des parents et de donner la dot maintenant parce que ni dans l'ancien testament nous avons vu des sacrificataires célébrer le mariage ni les apôtres du nouveau testament n'ont jamais célébré le mariage mais si nous nous amenons avec un mariage dans l'église je pense qu'on ne doit pas faire un culte spécial pour le mariage il faut faire un culte normal et tout simplement constater le mariage et bénir ces gens-là c'est-à-dire leur accorder une bénédiction parce qu'ils commencent une vie nouvelle Alléluia Dieu veille à la normalité c'est pourquoi il dit que le mariage soit honoré donc soit respecté de tous respecter le mariage honorer le mariage c'est aussi que le mariage respecte la parole de Dieu c'est-à-dire lorsqu'on se marie lorsqu'on se fait fiancer on ne peut pas passer la relation intime entre les deux personnes qui ne sont pas encore mariées jamais vous savez dans l'état en Israël il était prévu qu'on devrait épouser une vierge et lorsqu'une personne épousait une femme qui n'est pas vierge et qu'il fait le constat après dans la maison il lui était permis de répidier la femme là car cela a été compris comme un état l'infidélité mais aujourd'hui nous savons tous de quelle manière nous avons connu le Seigneur on a connu le Seigneur après avoir commis des dégâts dans la vie et la Bible dit pour tous ceux qui sont en Christ ils sont devenus des nouvelles créatives les choses anciennes sont passées donc spirituellement une chrétienne née nouveau un chrétien née nouveau est considéré comme vierge au chaste pendant pendant les temps de leur fiançaille ils ne peuvent pas se connaître donc ils ne peuvent pas passer la relation intime c'est une exclusivité des mariés donc respecter le mariage c'est respecter d'abord la façon de se marier le mariage devant l'état civil c'est quelque chose qui est venu pour la protection des hommes dans la société vous vous mariez civilement sans se présenter auprès des parents qui ne considèrent pas ces mariages c'est les parents qui marient et lorsque les parents vous acceptent ils prennent également les symboliques de la dot alléluia et tant mieux si vous partez à l'état civil nous les conseillons également pour des protections certains visites de protection sociale mais devant Dieu ce sont les parents qui marient même pas l'église et une un mariage est béni lorsque la personne déjà se marie selon ses normes ils se sont gardés pires durant les fiançailles et les mariés ont payé la dot automatiquement la bénédiction dédiée est sur ces mariages là honorer les mariages c'est la recommandation que les mariages soient honorés de tous revient à respecter l'autonomie du mariage tout le monde est tenu de respecter le mariage les mariés les parents du marié les amis du marié les frères du marié tous les mariés tout le monde doit respecter le mariage d'autonomie c'est à dire quoi il y a aussi le caractère autonome du mariage à respecter le mariage est une institution autonome gérée par les maris et la femme bien sûr la Bible dit l'homme quittera donc il ne sera plus sous l'autorité de ses parents il s'attachera à sa femme il devient lui-même l'autorité et lorsque une belle mère un beau-père ou des beaux-frères viennent interférer dans la gestion du mariage vous êtes en train de pécher contre Dieu en déshonorant le mariage car quitter ne s'agit pas de quitter dans la maison seulement dans le foyer de ses parents mais c'est plus on quitte la responsabilité du parent pour devenir responsable de soi-même aujourd'hui il y a les femmes qui ne girent qui parlèrent maman vous savez maman a dit vous savez chez nous on ne fait pas ça ça c'est déshonorer le mariage même si tes frères te donnaient de l'argent en cotisant pour payer ta dot cela ne leur donne pas les droits de gérer ta femme et gérer ta maison cela ne donne pas non plus les droits aux pasteurs de gérer les foyers des fidèles c'est l'homme qui doit gérer toute autre personne peut se présenter comme conseiller mais il n'est pas les maîtres attention aux influenceurs qui influencent même le mariage au manipulateur non même les histoires des parrains ça n'existe pas dans la Bible les parrains ça n'existe pas et j'ai toujours pensé que si vraiment besoin des parrains il y en a les parrains c'est les pasteurs vos pasteurs qui vous dirigent vos dirigeants de l'église sont là pour vous encadrer alléluia honorer le mariage c'est respecter l'autonomie du mariage on devait aller un peu vite honorer le mariage c'est honorer respecter la hiérarchie du mariage dans le mariage il y a un chef c'est l'homme même si l'homme est petit de taille ou en âge parce qu'il n'est pas aussi permis d'avoir une femme âgée plus âgée que l'homme l'homme est toujours le chef qu'il soit moins instruit qu'il vienne d'une famille pauvre qu'il ne soit pas beau ou il est toujours le chef les principes égalitaires que le monde impose n'existent pas dans le mariage comme d'ailleurs dans l'église alléluia respecter le mariage revient à respecter le caractère spécial du conjoint et de la conjointe vous savez bien aimer la personne du conjoint est spécial la personne du conjoint et de la conjointe est spécial dans le mariage c'est à dire le conjoint est la personne qui a droit à tous les honneurs à toutes les bonnes choses mais il y a certaines femmes il commence bien le mariage à un certain moment c'est la femme ce sont les enfants qui deviennent la priorité et il n'est même pas en dédire les enfants d'abord il y a aussi les hommes qui négligent leurs femmes et qui élèvent les enfants l'homme est spécial vous savez il y a beaucoup de choses qui se passent surtout les femmes parfois quand vous parlez avec une femme une sœur dans l'église vous sentez la douceur vous dites non ça c'est une bon j'allais dire c'est une angèle c'est un âge dédié mais regardez cette femme vis-à-vis de son mari et vous allez sentir mais c'est pas possible les femmes respectent parfois nous les pasteurs plus que les femmes lorsqu'il reçoit les pasteurs dans la maison il sort les assiettes spéciales mais son mari mange dans les assiettes cabossées donc il faut respecter les cartes spéciales du conjoint c'est l'homme c'est la femme qui mérite l'honneur mérite les choses les plus meilleures que l'un peut donner à l'autre les enfants après les beaux frères les belles sœurs la belle mère tous viennent derrière honorer le mariage c'est respecter les monopoles d'intimité quand je parle du monopole d'intimité c'est-à-dire la la relation intime dans le mariage est un monopole des maris c'est-à-dire c'est seule la femme qui a le droit de voir la nudité de son mari c'est seul le mari qui a le droit de voir la nudité de sa femme Alléluia et je parle bien de la relation quand je parle de la nudité je ne me parle pas des médecins tout ça là aussi c'est un autre débat respecter les monopoles d'intimité bien et bien vous savez c'est là où résident les gros soucis les grands problèmes du mariage lorsque la relation intime est accordée à une autre personne c'est ce que la Bible appelle le péché de l'infidélité bien aimé la relation intime la relation sexuelle dans le mariage est considérée comme l'adoration que nous donnons à Dieu c'est une exclusivité que les fidèles que les chrétiens donnent à Dieu je ne peux jamais adorer une autre personne et lorsque j'adore je me prosterne devant un autre ou une autre personne cela s'appelle l'infidélité nous devons comprendre la gravité du péché d'adultère c'est ainsi la Bible dit que les mariages soient honorés de tous car Dieu jugera les impédiques il les jugera c'est un péché grave c'est là que nous appelons respecter les monopoles d'intimité dans la relation intime seulement avec les conjoints les conjoints ou la conjointe que les mariages soient honorés par tous revient aussi à respecter les caractères indissolibles du mariage le mariage ne peut être dissout que s'il y a faute d'infidélité c'est à dire que l'homme accouchait avec une autre femme ou la femme accouchait avec un autre homme c'est ça l'infidélité alléluia Dieu veille sur les mariages sur ses caractères indissolibles alors lorsque quelqu'un rompt les mariages pour un motif qui n'a pas été autorisé par Dieu cette alliance va les réclamer comme la Bible dit c'est bien dit ceci que tu as abandonné la femme de ta jeunesse et lorsqu'on parle de la femme de ta jeunesse ce n'est pas ton petit chéri les garçons la fille que tu as connue lorsque tu es à l'école tu es à l'école à l'université non c'est la personne que tu as épousée en premier c'est lui qui tu as épousée normalement comme je viens de le dire ici c'est lui ou c'est elle le conjoint de la jeunesse parce que généralement on ne se marie pas quand on a 50 ans ça peut arriver lorsqu'il y a connu peut-être la rupture normale ou le décès d'une personne mais normalement on se marie quand on est jeune peut-être environ 20 25 30 35 bon ça peut venir même à 40 50 c'est pas un péché mais généralement c'est dans la jeunesse c'est pourquoi le Seigneur dit tu as rempli ton alliance de la jeunesse tu as répudié la femme de la jeunesse mais aujourd'hui nous vivons nous voyons des couples qui se sont séparés à cause de petits problèmes donc voilà cette femme est insoumise c'est une femme impolie qui ne respecte pas son mari et nommé ça fait mal et la femme qui ne respecte pas le mari ne mérite pas d'être répudiée on ne la répidit pas à cause de ça et nommé vous pouvez manipuler la Bible la parole pour considérer l'insoumission comme étant l'infidélité il n'en est pas ainsi j'ai donné l'exemple vous savez nous pouvons commettre plusieurs péchés devant Dieu et lorsque je vais auprès de notre Dieu pour le servir pour l'adorer c'est ce que Dieu appelle l'infidélité pourquoi Dieu a dit au premier commandement donner à Moïse tu n'auras qu'un seul Dieu tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu tu ne le serviras pas et lorsque vous le faites c'est l'infidélité et lorsque vous couchez avec une autre femme et notre homme même si vous êtes en voyage c'est le péché et l'infidélité vous savez il y a beaucoup de gens qui ont rompu des mariages parce qu'ils ont constaté ils ont vu je ne dis pas à tort à raison que leur époux ou leur épouse était sorcier ou sorcière et ils disent voilà vous savez les sorciers sont mariés la nuit en esprit là-bas mais la Bible nous dit selon un Corinthien chapitre 6 celui qui signifie à une prostituée devient une chair avec lui mais l'unité dans les mariages ce n'est pas l'unité spirituelle c'est l'unité charnelle les deux signeront et deviendront une seule chair mais avec Christ l'unité est spirituelle l'unité spirituelle 1 Corinthien chapitre 6 verset 16 mais loin de là ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec elle celui qui s'attache à la prostituée car il est dit les deux deviendront une seule chair et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit et le même lorsque moi je suis chrétien vrai né de nouveau et que j'épouse par ma l'air une femme sorcière d'abord ça sera d'abord la faute de ma part parce que j'ai conclu ce mariage là sans demander la vie de Dieu parce que si j'étais correct Dieu me dirait cette femme n'est pas bonne pour toi ou cet homme n'est pas bon pour toi mais parce que parfois séduit par la beauté par les intérêts économiques les hommes arrivent à se marier avec les personnes qui n'ont pas été dans la volonté du Seigneur c'est exactement comme Israël qui avait conclu l'alliance avec les gabaonites alors que Dieu leur a fait interdit et lorsque cela arrive ok si tu es vrai dans le Seigneur ton unité avec la femme que tu as épousée normalement ne peut pas transmettre la sorcellerie dans toi parce que ce n'est pas un péché pour toi mais lorsque tu couches avec une femme dont tu n'es pas mariée avec cela peut t'envoûter pour entrer en toi les mauvais esprits de la femme c'est ainsi bien aimé ça c'est la réalité que nous avons vécu vous verrez un pasteur moins du Saint-Esprit mais il a épousé une femme qui peut-être est sorcière le pasteur restera pas aussi longtemps qu'il vivra selon la parole du Seigneur et la femme sera aussi sorcière moins qu'elle ne se convertisse voilà donc je suis en train de dire que même si tu épouses une sorcière ne dis pas que non le mariage est charnel les deux se disent deviennent une seule chère il y a beaucoup de gens qui ont abandonné les femmes comme ça et ils se retrouvent vivant parfois dans des pays lointains et les gens qui ont laissé les femmes dans les pays d'origine sont allés ailleurs à cause des documents à cause des circonstances des difficultés ils ont épousé d'autres et non mais ce sont des liens qui réclament ces liens réclament parce que la Bible dit aussi longtemps que la femme vit qu'elle est pour vie si vous vous êtes séparés vous êtes toujours liés vous êtes liés parce que vous avez déjà contracté un mariage et la femme n'est pas tombée dans l'impédicité de l'homme donc ce mariage est la carte le Seigneur dit celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère avec elle et celui-là qui répudie sa femme qui n'a jamais commis l'adultère l'expose à l'adultère parce qu'il aurait été souhaitable après le divorce qui n'est pas fait selon le nombre de Dieu de rester sans se marier et si tu t'es marié en tout cas ça va te suivre même si tu ne te maries pas mais tu couches avec un autre homme avec une autre femme le Seigneur a dit qu'il jugera les impédiques ça va te suivre ça va te poursuivre le Seigneur a dit que l'homme ne sépare pas ce qu'il a joint ce qu'il a uni les deux deviendra une seule chair personne n'a les doigts là on ne peut que donner des conseils il y a certaines personnes aussi qui agissent par la femme a commis l'adultère il a pardonné après avoir pardonné il a couché avec cette femme là le lendemain il se réclate il veut chasser cette femme là à cause de l'infidélité ça tu t'es bloqué c'est à dire tu n'as pas pardonné cette offense Dieu n'était pardonné ne rappelais jamais d'autres choses donc si tu oses pardonner ce n'est pas aussi un problème tu as pardonné tu ne peux plus rompre le mariage à cause de cette faute là surtout le fait de pouvoir sortir de nouveau avec cette femme là ou bien avec cet homme là c'est que tu as pardonné alors après des années après un mois tu dis oh non voilà il avait commis la dictature après son la dictature qui t'avais connu qui t'avais compris qui a accouché avec lui ça c'est sage qui t'y est sous les liens voilà il y a des alliances qui nous réclament nous devons faire très attention nous devons faire vraiment attention pour ne pas tomber dans ces problèmes là et après nous allons commencer à plairer comme si Dieu nous a abandonnés les alliances qui nous réclament l'alliance du mariage si vous avez des questions à poser posez par les numéros qui s'affichent là parce que je parlais du mariage mais je ne peux pas parler du tout il y a beaucoup de choses c'était pas vraiment pour le mariage mais pour monter les conséquences de la violation de cette alliance ça te poursuivra et ça t'atteindra un jour donc il faut que nous soyons vraiment irréprochables devant le Seigneur que nous attendons Alléluia les alliances qui vous réclament les mariages mal rompient ça va vous réclamer mariage bien rompu c'est le mariage qui a été dissous pour cause d'infidélité soyez bénis à ce qui concerne la vie du couple il y a un livre que nous avons écrit intitulé Devenir l'ami de son conjoint que nous aimerions vous donner une copie gratuitement à la demande si vous nous écrivez sur notre numéro WhatsApp et nous sommes à la recherche de ceux qui peuvent nous offrir l'espace un site pour que nous puissions nous puissions poster poster nos livres les livres écrits pour qu'ils soient lits utilisés téléchargés gratuitement conseils le mariage il y a un livre les fiançailles chrétiennes mode d'emploi voilà que les seigneurs vous bénissent et à la prochaine sur Christ Sans Frontières TV ici la chaîne partenaire Jésus-Christ s'est-elle les seigneur «d'emploi » «d'emploi » «d'emploi » «d'emploi » «d'emploi » «d'emploi »